Nous avons une nouvelle gagnante qui a gagné un award, Antonella. Donc félicitations déjà avant tout. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es en arrivée ici ? Eh bien c'est vrai que ça fait quelques années que j'écris des chorégraphies, mais dans le but de me faire d'abord plaisir, mais aussi de faire plaisir surtout à mes élèves, parce que j'écris en priorité pour mes élèves. Voilà, donc c'est ce qui me motive. Quand tu as gagné, il y avait des concurrents forcément, on parle de concurrents, mais c'est toute une grande famille. Oui c'est une grande famille et en fait j'admire beaucoup tous ceux qui écrivent des chorégraphies surtout. J'ai un coup de cœur pour les chorégraphes français parce qu'on aimerait bien les mettre en avant un petit peu plus et de les avoir en première ligne en fait. donc j'étais contente déjà d'arriver en finale. Jamais j'aurais imaginé avoir un award aujourd'hui. Donc pour moi c'était déjà gagné le fait d'arriver en finale. Même la demi-finale, ça me suffisait en fait. Je ne le faisais pas vraiment pour être mise en avant. Oui mais c'est tout à ton honneur de faire ça avec ton cœur. Comment tu en es arrivée là dans la danse en fait, dans la line dance ? Ah là là, j'avais connu la line dance bien avant, quand j'étais beaucoup plus jeune. Je crois que c'était la tête la première. Mais en fait, toute ma vie j'ai été dans le milieu, on va dire entre guillemets artistique. J'ai été musicienne très très jeune. Et ensuite j'ai fait du Turling-Baton, de la GRS du Turling-Baton. Et j'étais animatrice dans ce domaine. J'avais un club avec une centaine d'élèves. Et je faisais déjà des chorégraphies, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont des chorégraphies de déplacement dans l'espace, plus que des chorégraphies de technique mouvement en fait. Donc j'ai baigné déjà dans ce domaine-là, que j'adorais déjà. Et quand j'ai découvert la line dance, j'ai dit mais ça c'est fait pour moi en fait. Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai débuté en 2012. Et j'ai commencé au tout petit niveau en fait. J'ai commencé à danser 5 à 6 heures par jour. Parce que je voulais évoluer tout de suite. Donc je n'étais pas très patiente. Donc il fallait que j'évolue tout de suite. Et voilà, maintenant je suis très à l'aise dans l'apprentissage, dans la transmission également de ce que j'aime. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement ? C'est la transmission, danser ou le... Ah ben ça c'est difficile. Parce que danser c'est vraiment... J'adore danser. Mais c'est vrai que j'adore transmettre également. Parce que je ne peux pas danser que pour moi. Quand j'apprends une danse qui me plaît vraiment, il faut absolument que je la partage. Voilà, ça c'est mon... Ma personnalité c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de l'événement ? Puisque là il y a beaucoup de chorégraphes aux rencontres nationales, de chorégraphes au niveau national et international. Qu'est-ce que tu penses de cet événement ? Eh ben personnellement cet événement pour moi c'est l'événement le plus important de l'année. Parce que c'est des rencontres nationales, c'est notre fédération. Et en fait on en a besoin pour que nos clubs puissent évoluer et grandir. Et du coup ça permet aussi de revoir toutes les personnes qu'on a rencontrées par ailleurs, des chorégraphes, de progresser également. Donc sans cet événement, on est un petit peu largué on va dire. On n'est pas chouchouté, on n'est pas... On est tout seul dans son petit coin ou dans sa région. Voilà, tout seul dans son coin ça ne m'intéresse pas. Par rapport à la danse, au niveau national ou international, qu'est-ce que tu en penses de notre discipline ? Alors c'est vrai que notre discipline, je la vois évoluer beaucoup. Depuis le moment où j'ai commencé, il y a énormément d'évolutions. Que ce soit au niveau de la country, de la line dance, entre guillemets. Parce que dans ce plus moderne, voilà. Donc ça évolue beaucoup et j'espère que ça va continuer longtemps. Comment tu vois l'avenir alors pour toi maintenant ? Parce que là tu es au sommet avec le world. Et comment tu vois l'avenir pour toi ? Je ne dirais pas que je suis au sommet parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Par contre, mon avenir, j'espère qu'il va encore être long malgré mon âge. Mais bon, dans ma tête j'ai 20 ans et dans mes pieds j'ai encore 20 ans. Donc j'en profite. Par contre, j'espère qu'on va avoir des belles relèves. Parce qu'avec l'évolution de la discipline, on a des belles personnes qui font des super belles choses, belles techniques. Donc j'espère que ça va bien continuer comme ça. Danser tous ensemble. Oui, tous ensemble. Eh bien merci, Antonella. Peut-être à l'année prochaine. Sans faute. Les personnes les plus importantes de cet événement, en tout cas pour moi, puisque finalement, sans eux, on ne serait pas là. Donc on va parler de Hervé et de Martine. Donc bonjour déjà. Bonjour. Bonjour Sébastien. Donc merci à vous quand même. C'est grâce à vous qu'il y a cet événement. Pourquoi vous voulez continuer, puisque nouvelle présidence, on va parler de Hervé. Pourquoi tu veux maintenir cet événement ? Alors, moi je te retournerai à la question. Pourquoi l'arrêter ? N'est-ce pas une bonne question celle-là ? Eh bien pourquoi maintenir un tel événement ? C'est quand même quelque chose qui perdure depuis maintenant 12 ans. C'est toujours un bonheur pour nous de voir des danseurs heureux, contents. Et puis aussi, c'est... Alors, on a toujours fait la promotion des chorégraphes français. Et on veut continuer ça. Et puis, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne aussi ? Nouvelle présidence. Gérard qui a passé la main depuis des années. Comment s'est passée cette transition avec le contexte finalement actuel ? Alors, comme j'ai dit hier soir à Gérard, en fait, il a bien choisi sa période puisque j'ai pris la présidence au moment du Covid. C'est-à-dire le moment le plus simple pour gérer une fédération de danseurs qui ne pouvaient plus danser. Qu'est-ce qui t'a fait décider finalement de prendre la présidence ? On a travaillé trois ans en amont avec Gérard pour justement préparer la transition parce qu'il avait déjà prévenu son équipe qu'un jour, il allait passer la main. Il fallait bien qu'il s'occupe de ses petits-enfants. Et puis, ça fait quand même 20 ans qu'il est à la tête de la fédération. Et il faut toujours, à un moment donné, préparer une transition, préparer sa succession. Et on a travaillé ensemble sur les statuts, sur plein de choses. Et puis, on va dire que ça s'est fait naturellement de deux manières. Oui, parce que j'avais travaillé beaucoup avec lui. Et surtout, parfois, quand tu te retournes derrière, ah, bon, eh bien, j'y vais. Voilà. Et voilà, ce sont les deux raisons pour lesquelles. Et puis, parce que aussi, parce que ça me plaît, parce que c'est, comment dire, un projet qui... Enfin, c'est une fédération qui fonctionne. Et il faut la faire perdurer, il faut la faire avancer. On ne laisse pas tomber, comme ça. C'est Hervé et Martine Canonne. Donc, vous travaillez en famille aussi, avec Martine, parce que vous avez quand même beaucoup d'autres postes. Là, on parle de la FFLD. Mais c'est par rapport à la danse aussi, quand même, que vous êtes là. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Oui, 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 tout à fait. Donc, ton poste à la FFLD, finalement ? Alors, moi, je suis responsable de formation. Donc, je travaille en étroite collaboration avec le directeur technique national, qui est GERIC. Et donc, on a une petite équipe. Je prends contact, des clubs prennent contact avec moi. Et le but, c'est de mettre en place des formations, que ce soit des formations instructeurs ou des formations un jour, un style, sur quelque chose de bien spécifique. Et puis, depuis peu, donc, toi, tu es partie prenante, on est en train de préparer, justement, les formations pour, donc, les personnes à mobilité réduite dans le cadre du Wheel Dance. Voilà. Donc, c'est un gros projet. j'ai foi en ce projet, quel qu'il soit, pour justement former des formateurs, pour que les clubs puissent perdurer dans l'avenir, continuer, qu'on puisse encore danser, 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 danser. Continuer à danser. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, ça, c'est l'évolution, en fait, ce que vous voulez donner à la fédération. Maintenant, en termes de danse, parce que là, on t'a vu derrière les platines, mais toi aussi. On vous a vu à tous les postes, en tant que DJ, mais danseur, mais on va parler quand même en tant que chorégraphe aussi, quand même. Ben, oui, oui, oui. Enfin, bon, ça fait déjà quelques années. Bon, moi, je suis... Quel est ton parcours, en fait, dans la danse ? Pourquoi tu en es là, aujourd'hui ? Ah, c'est... Jusqu'à le World, jusqu'à la FFLD, en quelques lignes. Voilà. En quelques lignes, c'est simple. Ça fait plus de 30 ans que j'ai découvert... En plus, ça tombe bien. On vient de fêter les 30 ans sur le dernier Danceflo en magazine. Voilà. On était sur Lyon. J'ai découvert... On a vu des danseurs. J'ai trouvé ça sympa. Et quand on est arrivés sur Versailles, j'ai dit, hop, on y va. Voilà. Donc, c'était... Ben, il y a 20 ans, maintenant. Et puis, progressivement, on a titillé à la compétition. On a fait de la compétition. Et puis, on s'est dit, ben, il y a plein de choses à faire. Et puis, l'enseignement, moi, je vois au sein de mon association. Ça fait 20 ans qu'on est au sein de l'association. Ça fait 19 ans que j'enseigne. J'ai que du bonheur, moi, à enseigner. Voilà. J'adore voir les yeux qui pétillent dans mes danseurs quand ils quittent un cours. Voilà. Et je me dis, c'est merveilleux. Et par rapport à Hervé, donc, vous avez parlé de compétition. Est-ce que c'est que line dance ou est-ce que vous avez fait aussi du couple ? Parce que vous êtes mariée-femme dans la vie. Et dans la danse, donc, vous travaillez finalement à deux. Non, non, on n'a pas envie de s'engueuler. Donc, on se contente. On se contente de la danse en ligne. Non, non. Bon, ça nous est arrivé à faire du couple, mais pas en tant que compétition. Non, non, on veut ménager notre couple pour ça. Vous incarnez un petit peu aussi. Vous avez un club à Versailles. Il y a la FSLD. La question, c'est quel est l'avenir, votre avenir personnel, parce que c'est ça qui est important, la FSLD, puisque vous êtes engagé en tant que bénévole pour œuvrer au niveau national, et pourquoi pas international, je ne sais pas. comment voyez-vous les choses, tous les deux, finalement, l'avenir de notre danse, line dance, ou couple, voilà, comment vous voyez les choses ? Je te remercie de me passer le bébé, de voir l'avenir de la line dance. Alors, bien malin serait celui qui pourrait le dire, la boule de cristal, surtout après cette période, mais je pense que la line dance, c'est un phénomène qui a eu une apogée dans les années 2000, où ça a monté un petit peu comme la Zumba. Ensuite, c'est redescendu un petit peu. Je pense qu'on est arrivé, si on oublie cette période Covid, à un poids moyen, et que ça va perdurer, de toute façon. Il y a toujours, donc, en plus, on a, on va dire, deux mondes qui sont un seul et même, mais on a le monde qui est beaucoup plus axé, on va dire, sur la music country, et puis le monde qui est axé sur, enfin, axé non ouvert à d'autres musiques, ce qui permet aussi d'avoir une plus grande ouverture, on va dire, d'esprit. J'espère que les gens ne vont pas prendre mal mes propos, mais ouverture aussi vers un public beaucoup plus large. La compétition, au départ, il y en avait très peu. Maintenant, il y a plusieurs associations qui font de la compétition au niveau mondial, et on a de plus en plus de compétiteurs. Et puis, c'est comme les Formule 1. La Formule 1, c'est ce qui va faire les voitures de demain. Le compétiteur, c'est le danseur de demain, c'est notre formateur de demain, ce sont nos profs de demain. Et voilà, ça, c'est très important. Donc, je pense que ça va perdurer, et on va tout faire pour que, justement, ça perdure, et on va aider nos danseurs, quel que soit dans le monde où ils sont, à progresser. On va les guider. Avant, on parlait beaucoup de compétition, donc la technique, les animateurs ont besoin de technique et de pédagogie, etc. Est-ce qu'on retrouve un autre public aujourd'hui qui n'y avait pas avant ? Oui. Oui, et heureusement. Oui, et heureusement. Et je pense que... Elle est bien ma question. Elle est vachement bien, ta question. Et oui, et heureusement. En fait, je pense que le mérite en revient à la fédération, et ça, c'est pas le mérite qui n'en revient pas à moi ou à Martine en particulier, mais à l'ensemble de la fédération, l'ensemble de l'équipe. C'est que, enfin, les gens, enfin, le danseur, le danseur, on va dire, lambda, comprend que sans technique, parfois, il est difficile de danser. Et c'est tellement plus simple de tourner lorsqu'on commence à partir du haut du corps, par exemple, parce que j'insiste très lourdement quand je fais des cours sur les tours, et les gens découvrent d'un seul coup, mais c'est tellement simple maintenant. Et oui, et il y a de plus en plus de danseurs, en fait, qui viennent dans les formations pour animateurs et pour justement découvrir toute cette technique. où il y a un jour un style. Et ça, je pense qu'on a fait un énorme pas, un grand pas. Qui peut danser la line dance ? Tout le monde. Tout le monde. Que l'on soit, et justement, pour rebondir, que l'on soit valide ou non valide, eh bien, on peut faire de la line dance. Donc, tu pourrais dire que ça touche tous les âges, toutes les... voilà, et toute personne qui ont envie de danser. Tout à fait. Exactement. Martine, tu as eu tous ces postes, mais quand même, il y a eu une récompense. Oui. Voilà, un award. Donc, tu as gagné... Deux. Ah oui, deux. Oui, on est ensemble pour le deuxième. Pour le deuxième, on est fait, oui. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de la première ? Est-ce que tu es... Quand tu écris, est-ce que tu es toute seule ou est-ce qu'on écrit à plusieurs ou quoi ? Puisque là, tu viens de dire qu'on avait gagné. C'est vrai ? C'était la prochaine question. L'idée, c'est de savoir si... Comment te vient l'idée de la chorégraphie ou est-ce que... Voilà, comment tu écris tes chorégraphies ? Alors moi, j'écris mes chorégraphies au coup de cœur, musique. Voilà. Ça, c'est... Je suis très sensible à la musique. Plus à la musique country que la new line. Mais pour cette chorégraphie débutante, justement, c'était assez particulier parce qu'une amie sur l'île de France, Valérie, un jour m'appelle et me dit « J'adore cette musique, ce serait bien que si tu pouvais écrire dessus. » Je lui dis « Ok, c'est gentil. » Mais j'ai dit « Je ne vais pas écrire dessus, on va écrire dessus. » Et... Ah, téléphone. Attends, on va la refaire. Et... Et donc, je lui dis « Ben écoute, on va écrire dessus. » Et elle me dit « Non, non, je suis trop timide. » J'ai dit « Non, on va écrire dessus. » Et puis, voilà, on a écrit. Quelques temps après, elle a été élue au pot commun Vendée. On ne s'attendait pas du tout. Et puis, je me suis dit « Tiens, c'est peut-être une occasion de la présenter au The World. » Elle a passé la première étape. Elle est arrivée, ben voilà, elle a été récompensée hier soir par cet award et je lui ai offert cet award parce que si cette Corée, elle est connue, c'est qu'à la base, c'est elle qui a été, on va dire, l'embryon, la création. Joli geste. Voilà. Non, non, puis ça me tenait particulièrement à cœur. Voilà, elle a beaucoup pleuré. J'ai vu, j'ai vu. J'étais là. Voilà, elle a beaucoup pleuré. Non, mais, je ne voulais pas me garder cet award pour moi, moi perso. On était deux dans cette... Et je lui ai offert, mais avec mon plus gros cœur que je peux avoir. J'ai une grande gueule, mais j'ai un énorme cœur. Et pour, du coup, pour la deuxième chorégraphie, quand est-ce qu'elle a été écrite ? Je suis obligé de te poser la question maintenant. Il voudrait peut-être savoir comment ça a été créé. Parce qu'il y a les rencontres nationales, mais il y a aussi les universités d'été. Je crois que c'est les deux plus gros événements de la fédération, c'est ça ? Ce sont les deux plus gros événements. Alors là, on est plus dans la partie danse que les universités d'été. C'est vraiment quelque chose de formation. C'est-à-dire pendant une semaine, ça commence du mercredi jusqu'au dimanche matin. On a plein de modules de pas, de musique, de technique, de pédagogie, de will dance. On a tout ça. Et donc, les gens viennent se former. Voilà. Et depuis quelques temps, enfin depuis peu, on fait venir un chorégraphe. Voilà. Et ce chorégraphe, c'était Jeff. Et nous avions donc Gérard qui nous a dit « Moi, j'ai une musique qui me plaît bien. » Gérard Simoncelot, c'est ça ? Oui, excuse-moi. Il y a une musique qui est super sympa. « Ah, vous êtes tous là avec Jeff et tout, tous les formateurs. Allez-y, créez-moi quelque chose. » Et donc, c'est parti comme ça. Chacun a réfléchi à nos huit pas. En gros, c'est ça. Et puis, on a créé cette chorégraphie que j'adore d'ailleurs. Et puis, j'ai dit « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas ? Et donc, j'ai dit « On va la présenter. » Et puis, voilà. Elle a passé toutes les étapes. Et finalement, première. Première. Voilà. Félicitations. Mais toi aussi. Donc, on était toute une tribu. On a beaucoup ri. Donc, il y avait Jeff comme il était présent. Il y avait Laura Bertolomé. Toi, Sébastien. Il y a Gwendoline qui était ici. Il y a Guéric. Moi-même. Et je crois qu'on n'en a pas oublié. Il y en a cinq. C'est ça. Alors, l'événement se termine. Et le dernier mot de la fin. Je vais vous le laisser à tous les deux. Si vous voulez dire un petit mot à tous les danseurs, toutes les personnes en France. Je vous laisse le micro et c'est à vous. À tous les danseurs. J'espère que... Déjà, je vais m'adresser à ceux qui participent aux rencontres nationales. Que cela soit éventuellement en présentiel voire en ligne parfois. Merci d'être là. On fait ça pour vous. Et à tous les danseurs, continuez votre passion quelle que soit la musique, quel que soit l'état dans lequel on est. En fait, on est tous unis par la même passion et nous sommes, nous, je vais le dire, un petit coup de pub pour la FFCLD, mais la FFCLD est au service du danseur quel que soit son style. Voilà. C'est tout. Prenez du plaisir. Tu veux dire un mot ? Moi, je vais juste dire, je vais juste compléter. Je voudrais remercier tous les danseurs qui sont présents, effectivement, les bénévoles aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Un événement comme ça, on n'a besoin de personne. Donc, les chorégraphes français, c'est vrai que c'est très important. C'est moi qui mets quelques chorés dans le dancefloor et je veux montrer au monde entier que même en France, on a quand même des chorégraphes qui tiennent la route. face à des pointures internationales, mais on a de très, très bons chorégraphes français. S'il vous plaît, regardez un petit peu ce qu'ils font. Et puis, on se donne rendez-vous dernier week-end du mois de mars 2023. On a déjà des surprises qui sont dans les bacs. Et puis, vous allez être surpris. Là, vous voyez, c'est clair, vous allez être surpris. Et puis, on se dit rendez-vous en mars, fin mars 2023. Ah, tu as encore un dernier mot ? Donc, le chorégraphe pour les rencontres 2023, je vous l'annonce, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ...